Il faut qu'on réponde ou vous posez des questions ? Ah non, ça commence ! Merci Michel Simès et Olivier Thorez de répondre à nos questions pour Ouest France Entreprises avant la conférence de ce soir qui sera à suivre en direct à partir de 20h sur Ouest France Entreprises. 20h ? Ah bah il faut... Il faut filer déjà ? Tu notes l'heure ? Oui, il faut que je sois à l'heure. C'est ça, et puis j'ai pas de problème de mémoire. Donc ma première question ce sera, la santé du dirigeant a-t-elle un impact sur la santé de son entreprise ? Je vais laisser répondre sur le plan des grandes entreprises ou des moyennes entreprises par Olivier. Moi je suis un petit peu un dirigeant en termes de rédaction, puisque le magazine de la santé entre autres, on a une centaine de collaborateurs, de journalistes, de cadreurs et tout ça. Et on est plusieurs à diriger avec Marina Carreur-Dancos, avec Benoît Thévenet, avec Christian Jéran et moi. Et il est évident que quand tout va bien, l'ambiance dans la rédaction est sympa et tout le monde a envie de venir travailler. Quand les audiences à une époque ont été moins bonnes et que tout le monde était un peu plombé, quand l'un d'entre nous a des problèmes personnels et qu'on n'est pas très très gai ni très bien au sein de la rédaction, l'ambiance est plombée. Donc il est évident que tout ça a un impact. Je ne dis pas que les gens travaillent moins bien, mais on arrive à reculons quand l'ambiance est pourrie dans une rédaction. Donc je pense, enfin, Olivier me contredise, ce que je ne lui conseille pas de faire bien évidemment, que ça doit être pareil partout. N'est-ce pas Olivier ? Alors, je préciserai la réponse, effectivement. Alors, dans les grands groupes, je dirais que le dirigeant a un poids important, mais curieusement, on a pu observer que quand Christophe de Bargerie est décédé, 48 heures après, il était remplacé. Par contre, dans une PME, ce qui est quand même l'essentiel de l'économie, que ce soit dans l'Ouest et partout dans France, dans une PME, le dirigeant, c'est l'homme orchestre. Donc s'il ne va pas bien, il irrigue immédiatement, par effet de proximité, tous les collaborateurs. Donc la santé du dirigeant, c'est un capital immatériel de toute l'entreprise. Et on a pu observer qu'un dirigeant qui dort mal, par exemple, devient irritable. Et un dirigeant irritable, avec ses clients, avec ses salariés, ça ne peut pas donner de bons résultats. Mais il y a aussi la réciproque inverse, c'est que les mauvais résultats de l'entreprise rejaillissent aussi sur les collaborateurs et sur les dirigeants. Donc en fait, c'est un système. Et il faut étudier ce système pour bien comprendre à l'intérieur l'enjeu de la santé au travail des dirigeants. D'accord. Et du coup, quelles doivent être les priorités du dirigeant en termes de bien-être pour lui et pour ses salariés ? Déjà, un dirigeant, et toutes les études le montrent, on en parle à chaque fois dans nos conférences, les dirigeants ne se prennent pas en charge. C'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas de leur santé parce qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils pensent ne pas avoir le temps. Je n'ai pas le temps d'être malade. Voilà, je n'ai pas le temps d'être malade. Et en plus, ils sont probablement, parce que stressés, plus hypochondriaques que les autres. Donc ils hésitent à aller voir le médecin et ont peur de leur annonce catastrophe. Ils se disent, il ne faut pas que je paraisse malade pour mes employés parce que si moi, je ne suis pas bien parce que je suis allé voir le médecin et que ça se sait, ça ne va pas être bon pour les collaborateurs. Donc finalement, les dirigeants prennent très peu compte de leur santé et les collaborateurs, eux, aimeraient justement que l'entreprise, là aussi, on le voit dans les études, s'intéresse plus à leur santé. Donc voilà, il y a la part de la médecine du travail aussi. Alors on sait que la santé au travail ne s'intéresse pas aux travailleurs non salariés. Tous les entrepreneurs, les patrons de PME échappent à tout ça. Et effectivement, le rôle de leader qu'ils ont interdit la parole de la faiblesse. Et donc en fait, ils s'oublient très souvent. Et c'est justement la raison pour laquelle nous, à l'Université de Montpellier, on a développé cette chaire sur la santé des dirigeants pour d'abord promouvoir la question de la santé au travail pour eux-mêmes. Et on a pu constater qu'un dirigeant qui se préoccupe davantage de sa santé, il va naturellement d'eux-mêmes davantage se préoccuper de la santé de ses collaborateurs. Donc c'était un jeu gagnant-gagnant. Et c'est pour ça justement qu'on organise toutes ces conférences. C'est parce qu'on sait qu'il y a du grand public, bien sûr, beaucoup, mais dans ces conférences, il y a aussi des chefs d'entreprise. Et des dirigeants, des cadres, etc. Et on essaye de faire prendre conscience à tout le monde que non seulement il est évident que chacun, à titre individuel, doit pouvoir prendre en charge sa santé, ne serait-ce que pour soi, pour son bien-être, pour sa famille, et puis aussi pour l'entreprise. Parce qu'on le répète, un dirigeant en bonne santé, un dirigeant heureux de bosser, est un dirigeant qui va, comme l'a dit Olivier, irradier vers ses collaborateurs. Et toutes les études le prouvent, va augmenter l'efficacité, la rentabilité et les bénéfices de sa boîte. Ce qui veut dire que la santé au travail, c'est un bien public, tout simplement. Merci à vous deux pour ces réponses. Mais c'est un grand plaisir. Ciao, bonsoir. Au revoir.